Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog un peu particulier puisque je vous emmène avec moi vivre mon deuxième ultra trail de 120 km et 5700 m de D+. Dans les Dolomites, c'est un rêve vraiment, c'est depuis que j'ai visité cette région en 2018, ça a toujours été un rêve. Malheureusement cette année la météo est un peu compliquée. Alors j'essaie de voir le positif dans le sens que je préfère peut-être une météo un peu voilée que la météo que j'avais eue pour le format 48 km, donc je vous remets le compte-rendu juste ici puisque je l'avais fait en 2019 et depuis j'ai toujours voulu retourner pour faire le format entier de 120 km. Je te vous dis, la préparation n'a pas été optimale, j'ai eu des douleurs au dos début juin. Là ça va beaucoup mieux, donc on croise les doigts, j'ai pu faire beaucoup beaucoup de vélos, beaucoup d'altitude, beaucoup d'acclimatation puisqu'on est déjà à 1000 m d'altitude et on va monter à plus de 2000 m sur le parcours. Je ne sais pas du tout comment ce vlog va se construire puisque Mathieu aussi va... Dans cette vidéo vous n'aurez que la préparation de mon camel bag et la préparation des affaires pour l'assistance pour Mathieu. Voilà et il y a d'autres vidéos qui arrivent parce que sinon ça faisait vraiment trop trop long de tout vous mettre en même temps. Donc comme ça, ça fait plusieurs épisodes sur mon ultra, j'espère que ça vous plaira. Là je vous montre juste comment je prépare mon camel bag puisqu'il faut le préparer avant le retrait du dossard puisque pendant le retrait du dossard, on vérifie que vous avez tout l'équipement obligatoire. Donc moi ça commence comme ça. Le bordel ! Parce qu'en même temps j'essaie de faire un sac avec les vêtements pour lesquels je vais me changer. Normalement je vais me changer soit une fois le matin, soit deux fois. On verra en fonction de mon état. Voilà, ça c'est ma deuxième paire. Ce sont les Tecton X que je mettrai en fin de course qui sont humides. C'est bizarre. Bon voilà, je vais me mettre à sécher alors. Et voilà, donc là je vais tout préparer dans mon camel. C'est toujours le même depuis plusieurs années. Ça se voit qu'il est un peu en fin de vie mais il est toujours... Donc je vais vous montrer la liste d'équipements obligatoires. Juste là, voilà, je vais remettre tac tac tac. Et je vais tout petit à petit remplir sachant que j'ai déjà mis là mes gants qui sont donc waterproof, bien chaud. Mon sifflé, ma couverture de survie, du strap, voilà. Ça c'est déjà dedans. Et je vous montre juste la suite. Alors ici j'ai mis à part la tenue que je vais porter. Donc ça c'est les bâtons que je viendrai attacher à mon sac bien après. Ça c'est mon porte d'ossard. Je ne sais pas si je vais prendre lui. J'en ai encore un autre. Je vais voir parce que lui il a une petite poche et des fois ça peut être gênant. Voilà la tenue. Donc toujours mes chaussettes de compression BV Sport. Je vais fermer la fenêtre. Ma brassière, c'est une Lulu Lemon. J'en suis très contente. Mon short au ishou que vous voyez tout le temps. Donc mon tour de cou Iron, mon bandana parce qu'il fera froid. Et je serai sur un manchon en laine de Merino Scaritra. Ce qui me permettra vraiment de bien me réguler entre 1000 m et 2000. Et bien sûr une culotte un peu technique. Voilà pour la tenue. Sachant que ce truc là je vais le prendre avec moi parce qu'il faut que je le mette dans mon camel. Mais je le ressortirai parce qu'il sera sur moi. Le camel là je suis en train d'ajouter le pantalon, le legging qu'il faut avoir. Donc moi c'est un pantalon de pluie tout simplement. J'ai déjà mis ma Gore-Tex qui je pense sera sur moi au début puisqu'il va pleuvoir. Et là je suis en train d'ajouter mes ravitos. Donc on est sur Pondab de la Pompote. Pompote, des barbes de sacerrales. Là il y a mon gobelet. Bon après j'aime bien ça. C'est des petites tartelettes au beurre salé. J'adore le beurre salé. J'ai préparé aussi le sac à Mathieu. Donc vu que je pars de nuit et que je vais le revoir le matin. J'ai mis toutes mes affaires contre le soleil avec lui. Je préfère passer une heure avec les yeux un peu plissés le matin que transporter mes lunettes et ma casquette pendant 6h, 7h inutilement. Il y a mes tenues de rechange, d'autres chaussettes de compression, culottes, voilà une trousse de secours au cas où. Là je vais mettre aussi une petite gourde avec un peu d'eau pour que, pour ça. Et je fais aussi un package au cas où, genre d'un coup la météo merde. J'aurai d'autres tenues. Ça c'est mon petite recharge. Et voilà, il y a aussi deux frontales. Je vais prendre deux frontales. Donc voilà, voilà ma réserve d'eau qui est juste là. La crème anti-friction que je vais mettre ici mais que je vais utiliser après. Et je vais continuer, je vais regarder la liste parce que je suis sûre que j'oublie quelque chose. La réserve d'eau elle est là. Je vais la vider d'ailleurs. Ça n'a pas l'air comme ça mais pour moi c'est vachement organisé. Ça c'est mon gamelle patagonien que je ne vais pas utiliser là. Puisque je n'en ai pas besoin. Je vais essayer de faire un sac pour Mathieu là. Qui laisse ces fringues là. En fait je vais juste les mettre dans sa voiture. Comme ça je lui dis si jamais j'en ai besoin, c'est dans la voiture. Et comme ça il les a. Voilà, il y a un legging super chaud. Il y a un pull ASX. Il y a une veste. Il y a un autre manche courte. Euh manche longue pardon. Voilà c'est vraiment au cas où quoi. Bien sûr dans ça il y a aussi de la crème solaire. Voilà c'est... J'ai l'impression que j'oubliais des trucs. En fait plus vous allez faire des trails, plus vous pensez que vous avez l'habitude. Mais au final vous oubliez quand même des choses. Voilà, Pippa est complètement dead. Hein mal de l'autre ? J'ai fait faire une grosse grosse balade ce matin. La météo reste comme ça. Il s'annonce de la pluie dans l'après-midi. L'essentiel c'est qu'il ne pleuve pas à 23h au départ. Ni à 22h d'ailleurs. Puisque ça serait chiant d'attendre sous la pluie. Hé hé. Et voilà écoutez j'ai aussi... Alors quand on est sur des ultra trails comme ça. Et j'ai aussi en fait un sac de nourriture que je suis en train de préparer pour Mathieu. En train de faire le tri. Je vais mettre tout dans un petit sac comme ça. Et voilà ça va être... En fait j'ai envie de vous expliquer le problème que je rencontre en fait. C'est que... C'est qu'en fait j'ai vraiment du mal à m'alimenter sur les trails très très longs. Là la chance que j'ai sur ce trail là. C'est que en fait... Vu qu'on part de nuit. Le salé je l'aurais passé. J'aurais mangé mon salé avant. Et pendant la nuit ça va aller. Je vais pouvoir manger du sucré. Et que la journée ça ira aussi. Puisque ça sera du sucré toute la journée. Parce que sur mon autre trail là c'est cessé. Donc je vous mettrai le lien par ici. Le problème que j'ai eu c'est que je me suis très très mal alimentée. Passée la fin d'après-midi. Et bah voilà ça a été... Ça a été compliqué comme on dit. Mais l'essentiel c'est que je puisse bien manger. Donc j'ai acheté des trucs que je pense qu'ils me donnent envie. Mais le problème c'est que comme d'habitude je suis toujours surprise par mes nausées. Par mon appétit. C'est pas que j'ai pas faim. C'est que je n'ai pas d'appétit. C'est vraiment compliqué ça. Voilà écoutez. Je prépare la nourriture. Et je vais essayer de vous montrer après. Parce que je parle beaucoup. Mais c'est compliqué. Je vais revérifier ma liste. Bon désolé les amis. Je vous ai posé. Puis je vous ai perdu. Donc voilà. J'ai terminé le sac avec les trucs que j'aimerais manger. Voilà à peu près. Donc il y a plein de petits trucs. Du l'orangina. Voilà il y a plein de trucs. Ça c'est... Je vais en prendre un peu avec moi. C'est des bonbons. J'adore manger des bonbons pendant la course. Des bonbons bien sûr. Voilà. J'ai à peu près fait le tour sur la nourriture. La tenue. Ça c'est fait. Il est 10h30. Je me suis réveillée super tôt ce matin. J'ai une sorte de boule là. Donc je vais aller... J'ai une méditation à tourner pour le Dumdibou atelier. Et la météo s'est un peu levée. Donc je vais aller faire ça dans le champ. Derrière l'hôtel. Pipa. Est fatiguée de sa randonnée d'hier. Qu'est-ce que t'as dans les poils ? J'ai fait une grande promenade ce matin en me levant. Petite promenade d'une heure. Ça m'a fait du bien de marcher un peu. Pipa. Donc Pipa elle a une blessure. Hein voilà la pauvre Louloute. Donc euh... La pauvre... Bref. Donc je vais faire ma méditation. J'attends que Mathieu revienne du vélo. Ensuite on va retirer les dossards. Et euh... Voilà le sac est quasiment prêt. Je vais juste faire un petit... Il y a mes lampes. Mes lampes qui sont là-bas. Et je vais juste faire un petit... Un petit... Je vais regarder tout ce dont j'ai besoin. De nouveau. Et écoutez... Voilà c'est prêt. Je sais pas pourquoi je suis super stressée. Ouais bon... Je suis stressée. Je suis super émotive. C'est assez ouf. Là je vous montre le sac qui est prévu pour Mathieu avec mes rechanges. Donc là vous avez les batteries pour recharger. Donner un petit coup de recharge sur le téléphone. Il y a déjà le câble. Voilà c'est... Voilà la trousse de secours. Le smecta au cas où. Voilà il y a tout ce qu'il faut. Franchement j'ai pensé à tout. Ça c'est juste le tote bag pour aller faire des photos là tout à l'heure. Rien à voir. Voilà je... Voilà moi ensuite j'ai mes petites affaires. Mes écouteurs. Tout est prêt. Tout est en train de charger. Ma montre qui est chargée. Ça y est. Hop. 11 jours de tranquillité. C'est une Garmin Phoenix Solar. Donc normalement on va voir combien il restera de batterie après tout ce trail. Voilà j'ai tout mis en charge. Tout est en charge. Là je ne peux pas plus se faire. Et je remettrai tout en charge encore tout à l'heure. Parce que je suis très stressée. Voilà. Je vais aller faire ma petite méditation. Et écoutez j'espère que... Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer. Donc au cas où je fais une petite fin maintenant. Parce que je me dis qu'elle se trouvait beaucoup trop longue. Je ne sais même pas si je vous ai bien tout montré ce qu'il faut. Mais n'oubliez pas quand vous avez votre liste de matériel obligatoire. Surtout si vous êtes en sorte de petit déplacement. Voilà. Que vous n'êtes pas chez vous. Regardez la liste avant de partir. Pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Et de devoir filer dans un magasin acheter ce qui manque. Et ensuite sortez tout de votre valise. Moi en fait dans ma valise. J'avais tout au même endroit pour que ça soit prêt. Et après la seule bonne nouvelle au final de cette météo. C'est que je vais avoir la moitié des trucs sur moi. Donc je ne l'aurais pas apporté pendant la nuit. Si je suis en train de penser que... Il faudrait que je mette... Quand je vais me changer. Il faudrait que je mette le manchon sale dans mon sac. Pour respecter le matériel obligatoire. Il faudrait que je pense à ça. Voilà. Désolée. Je réfléchis en même temps. Voilà. C'est juste pour vous montrer qu'un ultra trail. Ce n'est vraiment pas la même préparation. Même en amont. Qu'un trail de 50 km. Où c'est un peu plus... Pas tranquille. Mais une fois que vous en avez fait un ou deux. Vous vous êtes rodé. Là c'est... Pour moi c'est stressant quoi. Voilà. Écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ou à mon compte Instagram. Strava. Je mets toutes les infos ici. Pipa. Elle. J'espère qu'elle va bien m'encourager. Ma louloute. Elle est crevée. Elle n'a pas fait de rando depuis longtemps. Elle est crevée. Allez. A très vite. Sous-titrage ST' 501